Au palais du Sénat, Jonas Loulanvou, le secrétaire général du ministère des Transports et de la Logistique, était devant les sénateurs, membres de la commission des affaires économiques, de la production et des échanges, où il a édifié les vénérables sénateurs sur les aspects techniques contenus dans certaines dispositions du projet de loi portant réorganisation de l'Effice de Port-Erad du Gabon. J'en reviens Fabrice Odjuga, Félix Moudibangoui, presse du Sénat. Le débat sur la réorganisation de l'Office de Port-Erad du Gabon se poursuit au palais Omar Bongo-Ondimba-Sédu-Sénat. Après le ministre de tutelle, les directeurs généraux de la marine marchande et de l'OPRAG, le tour est donc revenu au secrétaire général du ministère des Transports et de la Logistique d'être auditionné par les vénérables sénateurs sur les aspects techniques contenus dans les dispositions du projet de loi portant réorganisation de l'Office de Port-Erad du Gabon. Dans son exposé des motifs, Jonas Lelarmvo, secrétaire général du ministère des Transports et de la Logistique, indiquera que ce projet de loi est conforme aux meilleures pratiques en matière de gestion portière. Le gouvernement a décidé de moderniser nos ports, de faire en sorte que l'OPRAG, qui était à l'époque à la fois exploitant et régulateur, se limite dans ses missions au domaine purement regalien de la régulation et que les autres missions soient dédiées au secteur privé. La réorganisation de l'Office de Port-Erad du Gabon s'accentue autour des missions tournées vers l'aménagement, le financement et la régulation de l'administration des ports gabonais. Cette réforme porte non seulement sur la rédéfinition de ses missions, la révision de ses statuts, mais aussi sur le renforcement de ses structures. Cet exposé des motifs a été suivi d'un débat au cours duquel les sénateurs ont marqué leurs préoccupations sur les points suivants, la gestion du passif, la gestion des différents ports. Répondant au vénérable sénateur, le secrétaire général du ministère des Transports et de la Logistique, dira que le Prague n'est pas qu'un régulateur, mais il reste aussi un garant du domaine public. L'examen au fond de ce texte se poursuit en commission.